bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi en tout cas comme à chaque fois ben ça va super bien malgré le ciel qui est un petit peu gris le soleil montre un petit peu le bout de nez mais bon c'est pas encore ça mais c'est pas grave puisque aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'aubergine tiens salut toi donc l'aubergine c'est un légume que bon faire les premiers semis c'est quand même annonciateur des beaux jours qui vont arriver pour ceux qui me suivent depuis le début c'est un légume que j'apprécie de cultiver comme la plupart des jardiniers tout ce qui est légumes du soleil légumes d'été à la base on jardine pour ça et puis le reste bon c'est c'est du complément mais tout le monde se fait plaisir là où on prend le plus de plaisir c'est avec ses légumes d'été le poivron l'aubergine les courgettes la tomate les concombres voilà tout ça c'est des variétés que j'apprécie vraiment de cultiver et chaque année j'essaye de nouvelles variétés en sachant que cette année pour ce qui est aubergine je vais j'ai une dizaine de variétés sur ma boutique que je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous et ces variétés je vais essayer de toutes les cultiver pour pouvoir vous les présenter individuellement en vidéo c'est bon tu peux partir toi merci d'être venu donc voilà donc dans cette vidéo on va commencer avec le semi je ferai également un repiquage je vous montrerai un repiquage d'aubergine et puis tout au long de la saison on suivra l'évolution ensemble je vous donnerai les conseils de culture jusqu'à la récolte et en fin de saison je vous présenterai le guide complet de culture et je ferai ça pour tout ce que je cultive cette année je vais essayer d'en faire le maximum donc voilà alors avant de passer directement au semi sur la table de préparation que j'ai derrière moi là bas on va voir vite fait les caractéristiques des semences d'aubergine notamment ce qui nous intéresse c'est la température de germination donc je vous mets un petit tableau ici et on voit ça ensemble donc l'aubergine la température la plage de germination pour les graines d'aubergine elle est comprise entre 20 et 30 voire 32 degrés 32 degrés c'est des températures que que l'on aura pas que l'on n'a pas à cette saison même en intérieur près d'un chauffage ou alors vous vivez dans un sauna mais c'est pas très grave puisque la température optimale pour la germination de l'aubergine c'est comme pour les poivrons comme les tomates on est aux alentours des 23 24 degrés là vos graines vont germer vraiment dans des bonnes conditions ensuite là le temps de lever si vous semez en pleine terre si vous semez si vous semez en pleine terre c'est pas possible enfin je vous le déconseille pour les aubergines tout simplement parce qu'il faudrait attendre qu'on ait aux alentours de minimum 20 degrés même la nuit ça voudrait dire qu'on serait déjà en été quasiment en fin de printemps et vu la croissance de l'aubergine étant très longue vous n'auriez pas de légumes avant septembre octobre voire pas du tout donc on oublie le semi en pleine terre pour un semi en donc sous abri en intérieur c'est là on va semer même même une pépinière à cette saison ma pépinière à semis je vais pas pouvoir mettre mes graines à germer là dedans il va falloir les placer en intérieur près si possible d'une d'une fenêtre d'une source de lumière et d'un peu de chaleur donc voilà pour être aux alentours de 22 24 degrés dans ces conditions le semis il va vos semis d'aubergine vont lever à entre cinq et dix jours on est plutôt aux alentours de dix jours je dirais c'est quand même assez long et puis ce qui va être long ensuite c'est surtout la croissance il va falloir plusieurs mois avant que le plan soit bon à repiquer en pleine terre donc au niveau de la conservation des graines on va pouvoir les conserver entre cinq et sept ans dans de bonnes conditions alors comment on conserve les graines à l'abri de l'humidité à l'abri de la lumière voilà pour ce qui est de la profondeur de semis on va les enterrer à un centimètre voire un demi centimètre ça suffit largement et après au niveau de la durée de culture avant de faire les premières récoltes on va être aux alentours de 140 jours 160 jours selon les variétés puisque comme pour les tomates il y a des variétés qui sont plus précoces que d'autres donc voilà on est aux alentours de quatre mois quand même avant d'arriver à la première récolte c'est pour ça que l'on commence les semis mi février et vous comprenez donc pourquoi on ne peut pas commencer les semis directement en pleine terre au mois de mai quand la température le permet donc moi ce que j'ai fait cette année avant de j'en termine avec ça et on passera aux semis cette année j'ai semé il ya déjà un mois j'ai semé le 15 c'était le 14 ou le 15 janvier j'ai déjà fait une salve de semis d'aubergines de poivrons de piment j'ai fait un peu de soja aussi de lissop voilà donc pourquoi j'ai commencé si tôt tout simplement parce que ça fait déjà plusieurs années que je me rends compte qu'en ce moment mi février ici là dans le sud moi je suis à la frontière espagnole je repique début mai et à chaque fois je me dis que mes plans ils sont comme ça et je me dis qu'il pourrait quand même être un peu un peu plus gros surtout que quand je les dépote les racines c'est assez long comme croissance c'est pas comme la tomate la tomate ça se développe rapidement même le système racinaire et bien même les racines d'aubergines en ce moment mi février ça ne tortille pas dans le pot enfin voilà il ya encore de la place donc cette année j'ai voulu essayer de semer un mois avant pour voir si je pouvais hâter un petit peu la récolte donc je vais refaire une vague de semis là donc au 15 février c'est là c'est à ce moment là qu'on sème normalement je vous dis pas de semer avant c'est une expérience je vais refaire une vague de semis au mois de mai avant de replanter en terre mais déjà on verra si vraiment il ya eu une différence de de croissance j'en suis pas très sûr parce qu'au mois de janvier quand même jusqu'à la mi février les jours sont courts c'est que maintenant que ça commence vraiment à se rallonger donc elles n'ont pas eu vraiment beaucoup de lumière disons que j'ai peut-être gagné dix jours sur la levée des semis mais bon on verra ça au mois de mai au moment de repiquer et puis quand je repiquerai je mettrai mes premiers semis d'un côté mais autres semis de l'autre et on verra si vraiment les semis du 15 janvier me donneront des fruits avant ceux de mi février pour le semis d'aubergines moi ce que je vous recommande c'est de semer directement en godet c'est ce que je fais moi parce que j'en fait énormément mais sinon vous avez également la possibilité encore une fois de semer dans des dans des plaques alvéolées comme ça avec des petites alvéoles ou alors en barquette et ensuite de repiquer dans des godets alors le repliquage ça présente un avantage quand même parce que tout simplement comme les tomates ça le fait peut-être un peu moins ça se voit un peu moins ça c'est des semis que j'ai fait donc le 15 déjà le 15 janvier ça c'est de l'aubergine rotonda bianca dirosa sur les tiges on voit des petits poils et ces petits poils là sur la hauteur de tiges je sais pas si on les verra bien il ya des petits poils sur les tiges si on enfonce cette partie un peu plus profond ces poils vont se transformer en racines donc ça présente cette le fait de semer en terrines ou dans des plaques avec des petites alvéoles ça permet de repiquer d'enterrer plus profond les plans et vous aurez des plans plus vigoureux donc moi je le fais pour les aubergines et pour mes plans de tomates perso ça prend un certain temps donc et par contre pour les plans que je vends ça il n'y a pas grande différence mais c'est vrai que votre plan il aura plus de racines donc normalement il devrait être un peu plus vigoureux après si vous en faites énormément ne vous en met pas moi je voulais déjà dit je fais à peu près 700 800 plants par saison si je dois les faire un par un dans des plaques alvéolées et les reprendre un par un pour les repiquer là dedans ça c'est vraiment c'est trop long donc c'est pas possible donc ce qu'on fait c'est que vous prenez un godet vous le remplissez avec du terreau assez fin voilà on tasse légèrement avec les doigts vous faites en sorte de laisser toujours ne le remplissez jamais jusqu'en haut parce que bon moi j'arrose par capillarité donc je fais tremper les pots pour que ça s'arrose par les trous qui en dessous mais si vous arrosez au pulvérisateur c'est bien de vous laisser toujours une petite marge pour faire une rétention d'eau pour qu'elle puisse pénétrer parce que si vous êtes à ras l'eau est à force elle va glisser dessus et vous allez mettre vraiment longtemps à bien arroser vos pots donc voilà j'ai terminé de réaliser de remplir mes godets avec le terreau donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire tremper les godets dans une gamate je vais vous le montrer pour qu'il s'arrose par capillarité de cette façon je le répète mais c'est vraiment une technique super pour arroser c'est pour ça que j'ai construit ma mini serre étanche là pour tous les semis parce que c'est un gain de temps énorme si vous en faites beaucoup vous remplissez votre réserve d'eau vous trempez tous vos godets dedans et dix minutes après vos godets sont imbibés d'eau quoi et surtout l'avantage donc c'est le gain de temps et surtout c'est que l'arrosage va être vraiment homogène vu que ça part d'en dessous pour monter jusqu'en haut forcément tout votre peau sera imbibé d'eau alors que quand on quand on arrose par dessus déjà avec la pomme d'un arrosoir on a des chances de déplacer les graines donc c'est pas super si on les enterre un peu trop profond en arrosant vont pas lever et avec vous pouvez aussi le faire avec un pulvérisateur donc ça c'est bien si vous n'avez pas beaucoup de semis et encore il faut insister parce que vraiment si vous voulez que ce soit homogène il va falloir y aller quand même donc l'idéal c'est par capillarité donc c'est simple par capillarité regardez je prends une gamme à tout dos dedans il ya trois ou quatre centimètres d'eau on prend les godets on les fait tremper alors au début ils flottent c'est normal et on va voir que dans dix minutes là les godets seront prêts alors pourquoi on les fait tremper avant c'est très important parce que là on a rempli il peut y avoir de l'air dans il peut y avoir encore de l'air dans le terreau des trous d'air donc une fois qu'on va arroser si on les chasse pas avant ces trous d'air avec l'eau avec l'arrosage par la suite il risque de ça risque de s'affaisser et la graine risque de tomber plus profonde dans vos godets et donc si elle se retrouve à deux centimètres de profondeur ou trois ce selon les graines que c'est elle lèvera pas c'est pour ça que c'est très important de d'imbiber le votre terreau avant de procéder au semi alors je profite le temps que ça se finisse de s'imbiber d'eau je profite pour vous montrer les variétés que je vais semer j'en ai déjà semé je voulais dire j'ai un modèle ici voilà donc ensuite on va voir le repiquage donc voilà les pochettes que vous pouvez retrouver je fais un peu pour ma boutique en attendant les pochettes que vous retrouvez sur ma boutique donc je vais y mettre de l'aubergine ronde de valence de la violette longue de la violette de barbantane de la violette de florence de la black botti de la violette de toulouse de la bianca ça c'est une variété ça fait deux trois ans que je la cultive c'était vraiment une grosse surprise c'est c'est très très bon c'est c'est un autre goût c'est doux c'est limite pas sucré mais il ya vraiment aucune amertume sa faune dans la bouche elle est celle là elle est super de la diamond et de la rotonda bianca girosa donc c'est toutes des variétés qui sont très bonnes mais vraiment s'il y en a une que vous devez essayer c'est la bianca elle est elle est super donc voilà on se retrouve les godets sont bien imbibés d'eau je sais pas si on peut le voir c'est vraiment homogène de cette façon et maintenant on va procéder au semi donc je vais le faire sur juste un pot je vais vous montrer sur un pot je vais zoomer je vais essayer de zoomer donc ce que je fais c'est que je mets trois graines par godet alors quand vous les mettez vous les essayez de les espacer un tout petit peu vous les enfoncez bien à plat dans le terreau voilà trois alors voilà vous placez vos trois graines au milieu vous les centrez voilà et ensuite je dois mouiller on prend du terreau qu'on émiette et on vient recouvrir avec un demi centimètre ça suffit largement vous pouvez aller jusqu'à un centimètre après au delà elle risque d'avoir des difficultés à germer ensuite pareil on retasse légèrement je finis je finis de tous voulait préparer je mets les étiquettes je les imbibe de nouveau d'eau faut pour arroser tout ça je vais les faire tremper et je vous montre le résultat final donc voilà j'ai fini de réaliser les semi donc je vous disais trois graines par godet pourquoi tout simplement pour être sûr d'avoir au moins une graine qui germe dans le godet et puis si jamais vous avez comme dans ce cas là plusieurs graines qui germent ben il ya deux options soit vous avez fait le nombre de pots que vous avez besoin vous pouvez pas en mettre plus et vous simplement vous arrachez le plan qui vous semble le plus le plus faible donc là bon c'est les deux mêmes mais alors du coup je garderai plutôt celui qui est centré et sinon la deuxième solution c'est de les repiquer en les enfonçant un peu plus profond si possible donc c'est parti je vous montre tout de suite comment procéder au repiquage pour le repiquage c'est simple on prend un autre pot donc moi vu que c'est des semis que j'ai fait le 15 janvier je vais pour m'assurer de qu'ils soient pas trop à l'étroit au mois de mai dans ces petits pots là de 7 par 7 je vais les mettre dans des godets un peu plus gros des godets ronde de 10 qui font 9 9 de diamètre ou 10 donc pareil comme si on fait un semi on remplit le godet de terreau voilà alors là par contre pour le repiquage vous le tassez pas au début vous juste vous tapoter comme ça sur le godet normalement pour aller bien il faudrait une petite cuillère et venir faire délicatement c'est le plus simple avec une petite cuillère vous faites le tour de la plantule ça permet de pas faut essayer de pas trop abîmer les racines quand même donc avec une petite cuillère c'est l'idéal mais là je l'ai oublié donc je vais essayer d'y aller doucement normalement ils n'ont pas trop de racines encore donc je vais les chercher profond voilà je tire délicatement je positionne là je referme de suite l'autre pot je vais y rajouter un peu de terreau qui est parti avec l'autre plan voilà on tasse bien autour pour bien que les racines donc voilà là on aura un plan et là quand vous repiquez et une chose qui est simple pourquoi je vous ai dit de pas tasser vous mettez votre plan avec la petite motte au milieu vous appuyez avec les doigts jusqu'à la hauteur que vous voulez vous pousser le terreau qui a tout autour et ça c'est une méthode rapide et efficace et on tasse bien tout autour de toute façon on va arroser mais on essaye de bien tasser donc je vais en rajouter un petit peu maintenant on fait attention de pas abîmer les feuilles voilà et ensuite on vient de nouveau arroser tout ça et voilà les semis sont finis enfin le repiquage pardon là on en était au repiquage donc le repiquage est terminé alors c'est vrai que cette technique de repiquer de semer dans des volumes plus petit pour repiquer ensuite dans des pots plus gros et en entérant plus profond le système racinaire va plus se développer après si vous en faites énormément commencez pas à faire ça parce que vous n'allez pas vous en sortir donc voilà donc je vais arroser ça je vais les faire tremper tout ça on vient le placer bien sûr au chaud donc même une serre c'est pas suffisant à l'extérieur il fait trop froid la nuit pour l'instant à part qu'elle soit chauffée bien sûr et ça on est très peu à avoir des serres chauffées donc vous placez ça au chaud à l'intérieur près d'une fenêtre dans une véranda si vous avez si elle est un peu chauffée voilà faut que ce soit autour de 22 24 degrés il existe des petites serres chauffantes aussi c'est si vous faites pas beaucoup de de semis c'est intéressant bon après je vous dis si vous le placez près d'une source de chaleur et derrière une baie vitrée ça va lever ne vous inquiétez pas puisque le minimal c'est 20 donc voilà j'ai réussi à les faire lever pour vous dire chez moi j'ai quasiment pas chauffé de l'hiver avec le temps qu'on a eu et je les ai fait lever à la mi janvier je devais avoir 20 dans l'appartement ou 21 donc voilà donc c'est tout on a vu le semi on vient de faire le repiquage et maintenant on se retrouvera au mois de mai pour la mise en terre et tout au long de la saison poursuivre l'évolution et pour continuer ce guide de culture ensemble et jusqu'à la récolte et à la fin de la saison là entre cette saison et l'année prochaine je vous préparerai des vidéos complètes donc des guides complets de culture